avant de commencer cette vidéo j'aimerais vous dire de surtout penser à vous abonner à ma chaîne car beaucoup regardent mes vidéos sans pour autant être abonné et si vous le faisiez ça m'aiderait beaucoup et je vous dis un grand merci d'avance et comment ça va bienvenue sur ma chaîne les objets de bellouche et aujourd'hui nous allons parler d'un objet très commun que vous avez sûrement dans votre frigo ou pas d'ailleurs ça se débat il s'agit de la bouteille de coca cola et pas n'importe laquelle des bouteilles il s'agit de la bouteille dite contour créée en 1915 cette bouteille est une véritable icône du design autant que coca cola est un véritable symbole de l'amérique depuis le 20e siècle mais avant de vous parler de cette bouteille remontons à des temps reculés pour vous raconter l'histoire de la création de coca cola il était une fois un pharmacien du nom de gs pemberton survivant de la guerre de sécession qui cherchait un moyen de se sevrer de son addiction à la morphine dans son petit laboratoire de colombus il créa une recette à base de feuilles de coca de noix de cola de damania et d'alcool en 1885 cette recette était inspirée de la recette du vin mariani à base de bordeaux et de feuilles de coca créé par le chimiste corse du même nom en 1823 vous l'avez compris à l'époque coca cola était une boisson alcoolisée et contenait même de la cocaïne jusqu'à 11 grammes par verre à l'époque quand on invité quelqu'un à boire à verre on passait pas le même genre de soirée coca cola devient une boisson non alcoolisée à partir de 1886 lorsque le maire d'atlanta ville dans laquelle s'est installé à gs pemberton compagnie décide d'une interdiction de l'alcool le breuvage commence à être commercialisé dans la pharmacie jacobs qui installe une fontaine à coca et vend le verre à cinq centimes coca cola devient une boisson médicinale stimulante et fortifiante remède à de nombreux maux même l'impuissance fait à base de sirop et d'eau gazeuse elle s'adressait particulièrement aux travailleurs qui cherchaient quelque chose pour affronter des journées de travail de plus en plus longues et petit détail amusant à l'époque la boisson avait une couleur verte et pour continuer dans l'anecdote personne aujourd'hui ne connaît le véritable contenu de la fameuse boisson la recette est cachée dans la trust company on jota bench dans une enveloppe inscrite 7x derrière une porte blindée au siège d'atlanta seules deux personnes connaissent la véritable recette et elles sont toujours escorté de garde du corps ils ne peuvent pas prendre la vue en même temps pemberton s'associe avec frank robinson un comptable de formation et aide hollande ainsi naquit officiellement la marque coca cola malheureusement la boisson n'a pas le succès escompté et pemberton ruiné malade revend sa marque à un homme d'affaires du nom d'azac rick scandler pour 2300 dollars coca cola est mis pour la première fois en bouteille en 1899 il s'agissait d'une bouteille droite de type hutchinson avec le logo en relief et un bouchon en métal et c'est en 1915 que naît la fameuse bouteille contour afin d'éviter des copies des bouteilles de coca cola le président de la marque décida de lancer un concours adressé aux fabricants de verre afin de créer une bouteille à la forme si caractéristique que l'on devait être capable de la reconnaître dans le noir le concours est remporté par la route glace compagnie la forme de la bouteille s'inspire d'une pape de cacao le logo est créé par frank robinson s'appuyant sur l'allitération créée par les deux c on lui attribue d'ailleurs l'invention de l'écriture cursive propre à la marque coca cola appelée spencerian script les deux c en majuscule permettant d'accrocher l'oeil du consommateur même de loin la couleur verte du vert est un hommage à la région dans laquelle est née la marque coca cola l'état de georgia green et c'est à travers cette bouteille mythique que se forge l'image de coca cola à travers le temps et dans le monde plus qu'un symbole de la marque cette bouteille est un véritable symbole patriotique un symbole du rêve américain de l'exubérance de l'amérique de l'américaine way of life en 1949 99% des américains sont capables de reconnaître une bouteille de coca cola même sans l'étiquette et en 1960 cette bouteille est l'un des rares emballages à être enregistré comme marque à l'us office en 1925 elle a eu plusieurs surnoms dont coke bottle obel skirt en référence aux formes des jupes de l'époque ou encore mac west cette même année la revue française la mode la surnomme pour la première fois contours elle a été également lié à la seconde guerre mondiale puisque la marque a décidé d'offrir à chaque soldat une bouteille de coca cola pour cinq centimes le breuvage étant considéré comme un remontant il a été exclu du rationnement en 1942 son design inimitable a inspiré de nombreux artistes tout au long du 20e siècle elle apparaît dans les cinémas hollywoodiens des années 30 aux côtés d'acteurs mythiques comme gary grant ou gutta garbo elle apparaît pour la première fois en peinture en 1943 dans une toile de dali intitulé rêve d'amérique aux côtés d'autres symboles de l'amérique comme le football ou la tache noire qui serait une référence aux problèmes racials des états unis à l'époque et également dans l'oeuvre dandy warrol où elle apparaît en accumulation comme un symbole esthétique de la démocratie américaine elle a été également habillée plusieurs fois lors d'occasions particulières par des couturiers de renom comme carl agarfeld matthew williamson ou encore marie d'accords voilà c'est la fin de cette vidéo sur cet objet du quotidien qui pourtant renferme une grande histoire j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura appris quelque chose si c'est le cas n'hésitez pas à liker commenter partager et surtout à vous abonner c'est le plus important moi pendant ce temps là je vous dis au revoir et à la prochaine pour une autre vidéo ciao ciao